Bonjour, voici la petite guidance de la semaine du moment. Allons-y, tu sais qu'on se retrouve toutes les semaines, une à deux fois par semaine pour cette guidance du moment. Et puis aussi, tous les jours, pour une petite guidance très très rapide d'une minute que tu peux retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. TikTok, je viens de l'ouvrir. Si tu veux m'y rejoindre, tu peux, si tu en as envie. Voici, alors ça c'est génial, tu vois, fortune à majeur. Mais écoute, tu sais lire. Succès, bonheur, amour. La grande fortune, donc c'est la grande fortune, c'est la bonne fortune, c'est aussi les grandes opportunités, la chance aussi, les grandes chances. En tout cas, il est question, voilà, entre, alors tu vas janvier-août ou de août à janvier. Ou que le mois d'août ou que le mois de janvier. Mais tu vois, ça te donne une idée. Alors le temps, il est toujours à prendre avec des pincettes, bien évidemment. En tout cas, on démarre bien. Comme fil rouge, je trouve que c'est chouette de démarrer comme fil rouge. Rouge roule, ça roule comme fil rouge avec le succès, le bonheur. Ah bah d'accord, ok, mariage union. Attends, j'en ai une autre qui vient de tomber aussi, on va aller voir. Elle est ici, on va aller voir de quoi il s'agit. Bon, bah écoute, alors ça, c'est tout ce qui concerne aussi au niveau intérieur, de se sentir bien, peut-être aussi de ressentir aussi cet amour, ou cette union, cette sensation de complétude en soi, ou de ne faire qu'un également. Aussi de peut-être trouver un équilibre. Parce que cette union, ce mariage, c'est aussi l'équilibre, là, succès, bonheur, amour, la grande fortune, entre nos énergies masculines et féminines à l'intérieur de nous. C'est toujours cette notion, cette sensation d'équilibre en soi qui se fait petit à petit sur notre chemin de vie ou parcours de vie et qui peut se faire dans une relation. Ici, peut-être aussi qu'il peut y avoir quelque chose, un engagement, quelque chose aussi qui vient, comment je peux dire ça ? La cerise sur le gâteau, tu sais, quelque chose qui vient comme une notion d'aboutissement, un lien, tu vois, les anneaux sont entrelacés, mais tellement entrelacés qu'ils ne peuvent pas se défaire. Alors, on va voir ce lien, par quoi il est passé ? Bon, d'accord, ok. Eh bien, il est passé par une longue gestation. Eh oui, la gestation, elle peut être neuf mois, ça peut être neuf mois, mais ça peut être neuf ans aussi, peut-être. Là, au sens propre comme au sens figuré, tu l'auras compris, évidemment, il peut y avoir une nouvelle grossesse, un nouveau bébé qui peut-être, cette fois-ci, aboutira par vraiment un engagement, on va dire, comment on va dire, officiel, quelque chose comme ça. En tout cas, là, c'est la pierre de lune. J'adore cette pierre-là, la pierre de lune. Justement, pendant les grossesses, elle apporte beaucoup de réconfort aussi. Eh bien, quand tu as un projet, quel que soit ton projet, il peut être personnel, il peut être professionnel, peut-être que la pierre de lune peut t'accompagner pendant la gestation de ce projet aussi. Eh bien, en tout cas, on a quelque chose de chouette là qui arrive. C'est mariage, union. Alors, visiblement, on peut y avoir, si je prends dans la chronologie, il peut y avoir, ben oui, alors, une union d'abord, une grossesse après, bien évidemment, comme on peut le voir ici. Si on va dans le temps, on va vers le futur ici, vers la droite. Et ça peut être tout simplement, voilà, l'annonce d'une, ou d'un nouveau projet. Alors, tu vois, professionnellement, ça peut être aussi nouveau projet, association avec quelqu'un. Ça peut être ça. Du coup, c'est vraiment, je m'associe avec quelqu'un, et on monte un projet, tu vois. Et bien sûr, personnellement, ça peut être aussi, il y a un petit en route, et du coup, il y a la décision de se marier. Tu vois, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, bon, écoute, un bonheur, succès, amour, je pense que les choses sont claires, quoi rajouter de plus. En tout cas, voilà, je vais te dire, oui, c'est sûr, on pourrait dire neuf jours, neuf semaines, neuf mois, neuf ans. Tu peux être dans cette période de temps-là. Et bien, il y a quelque chose qui peut avoir démarré à partir du mois d'août ici, ou du mois de janvier qui arrive, ou du mois de janvier dernier. Donc, ça peut donner des petits aimants. Mais regarde bien là, les anneaux ne peuvent pas se défaire. C'est une union qui est solide ici. Alors, pourtant, ça n'a pas été facile. Je te disais, pourquoi vraiment cette relation, on parle beaucoup d'une relation. Regarde ce qui est tombé. J'ai un paquet qui est tombé, on ne va pas voir le paquet, on ne va voir que la première carte qui s'est présentée à nous. Hop ! Ah ben, regardez, même derrière la première carte, il y a la paix, tu vois. Voilà, donc, et derrière la paix, il y a le trafic. Ah oui, parce que les choses n'ont pas été très simples. On avait, ah ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, maladie, inconstance, procès, eh bien, je pense qu'on a un duo qui a dû passer par des choses compliquées. Même si c'est au niveau professionnel. Vraiment, et par des jugements, des critiques, c'est ça le procès aussi. Ça peut être des attaques comme ça. Mais qui a pu, voilà, créer beaucoup d'inconstances intérieures, surtout, beaucoup de choses difficiles intérieurement, conflits intérieurs, blessures affectives aussi. Mais bon, tu vois, l'aigle enlève le crapaud et on voit qu'avec la paix et le trafic, il est question d'avoir la victoire et de retrouver la paix. Donc, ce couple retrouve la paix, ce duo retrouve la paix. Donc, ce duo, il peut être, justement, amical, sentimental, affectif, mais aussi professionnel. On voit qu'il y a une meilleure communication, mais c'est sûr qu'avec deux fois l'une à l'intérieur, ça a vraiment challengé. Et peut-être qu'il était question, la lune, c'est le féminin, de se relier à ses ressentis, à entendre, voilà, ce qui était difficile, mais aussi vers quoi cette histoire, cette relation, elle te ramène à toi, elle te ramène à toi, elle te ramène à toi et qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a surgi de cette relation qui a été compliquée, difficile, quelle blessure, quel trauma, quelle mémoire, tu vois, voilà, et qui, ça a pu être assez fort, assez violent avec Mars, bien évidemment, hein, voilà, néanmoins, donc c'était marrant parce que je te disais, bah tiens, qu'est-ce que cette, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette relation, d'un coup, tout, il y a vraiment, ça s'appelle, je sens la force du lien dans cette histoire parce que les anneaux sont entrelacés et ne peuvent pas, tu vois, ils sont comme ça en fait et là, ça ne peut pas s'ouvrir, ce n'est pas possible, il reste comme ça, voilà, eh bien, c'est intéressant, on va revenir en arrière, tu vois, avec Béline, donc là, on a l'eau et le hasard, donc le hasard, on sait qu'on a toujours quelque chose de positif, on sait aussi qu'il n'y a pas de hasard, forcément de hasard dans la vie, on pourrait penser à quelque chose de négatif quand on regarde ça, on va juste demander de regarder, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir passer aussi à l'action, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, mais attention à ne pas trop se reposer sur le hasard, justement pour parler de bonheur et d'amour et on te dit justement pour découvrir et vivre le bonheur et l'amour ici, voilà, ici on te dit aussi d'écouter ton intuition parce qu'il y a des opportunités qui peuvent t'aider dans un projet professionnel à atteindre les objectifs qui ont été fixés, voilà, il y a toujours cette notion de rester bien à l'écoute de ton intuition, c'est ça aussi le hasard parce que ça va te servir et ça te sert autant d'un point de vue sentimental que professionnel ou matériel. Le fait d'écouter ton intuition, donc l'intuition en fait c'est le lien entre le hasard et la sensibilité, l'eau, la sensibilité, les émotions, la lune, hop, ça te permet de retrouver la paix, de retrouver la paix intérieure, voilà. Donc forcément il y a d'être à l'écoute de ton intuition, c'est aussi être inspiré et poser des actions inspirées, voilà. C'est pour ça qu'on te dit que les choses ne se font pas toutes seules, mais en même temps elles ne partent pas de ton mental. Il y a une notion une fois que tu te poses et que tu es à l'écoute de tes ressentis, on avait l'eau aussi, les émotions, c'était ça également, voilà. eh bien tu peux, tu entends la voix de l'âme par l'intuition, tu entends ton intuition et tu ressens aussi. Donc là, il est question de ça et Vénus, c'est la femme, la paix intérieure, il y a une notion de communication, elle aide beaucoup à la communication. Il y a une communication très interne, la femme et il était de question aussi avec le trafic, c'est marrant parce que là, on a le féminin, là on a le masculin, il y a une notion de mouvement, de dynamisme, d'accélération avec le trafic ici, d'action, le masculin et ici, on a Mercure d'ailleurs et ici, on a Vénus, le féminin et quelque chose de plus doux, de plus reposant, tu vois, on a vraiment les deux opposés mais en même temps très complémentaires pour pouvoir manifester quelque chose qui te tient à cœur aussi également, un désir, quelque chose comme ça. Donc ici, il est question, voilà, de, je te le disais, de dynamisme, de trouver un bon équilibre, il y a un équilibre dans la relation qui est recherché aussi entre le mouvement, comment je veux dire ça ? Ouais, dynamisme et sérénité en fait parce que c'est pas toujours facile de se dire que si les deux peuvent aller ensemble, il y a un équilibre en fait, voilà, c'est qui se trouve, qui se maintient avec la paix, dans la paix et la sérénité. Un équilibre entre le mouvement et le repos, ouais, c'est ça, l'action et le ressenti, la réflexion avant de se lancer. Il y a un équilibre entre, ça rejoint cette carte-là, entre le masculin, cette notion d'action, je te l'ai déjà dit, passer à l'action, analyser, et puis le féminin, ressentir, écouter son intériorité, son intuition pour pouvoir passer à l'action ensuite. Il y a un équilibre entre les deux polarités ici qui permet la réalisation d'un projet après un temps donné qui correspond au temps d'une gestation ou alors au chiffre neuf. voilà. En tout cas, il y a une notion d'harmonie ici qu'on retrouve autant dans le domaine sentimental donc avec cet équilibre des deux polarités que l'on retrouve aussi également dans le domaine professionnel dans différentes entreprises. On a vu qu'il était tout à fait possible d'être dans le début d'un projet professionnel ou entrepreneurial justement qui effectivement avec la carte du trafic on voit qu'il y a du dynamisme que ça fait bouger qu'il y a du mouvement et qu'il y aura un équilibre entre le repos et l'action à trouver et puis pour la situation financière c'est pareil. Il y a des investissements qui sont plutôt aidés favorisés à partir du moment où tu as les bonnes informations ou que tu es bien accompagné bien évidemment avec une notion de sérénité aussi. Voilà. Ben écoute on va aller voir avec le grand jeune mademoiselle le normand elle est plutôt sympa cette petite guidance du moment elle ouvre une guidance elle ouvre à plusieurs possibles il n'y en a pas qu'un possible bien sûr c'est une guidance personnelle euh personnelle ben non je vois l'homme et je me dis ben ça peut être une guidance pour un homme effectivement ou si tu penses à un homme ça peut aussi il peut être il peut s'agir d'une union avec lui non ce n'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale surtout pas personnelle mais bon tu l'auras bien compris puisqu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux elle n'est pas personnelle elle peut raisonner et dans ce cas là il y a peut-être quelque chose elle t'amène à regarder quelque chose par rapport à ta situation bien sûr et ben voilà messieurs qui veut être présent dans le jeu d'une femme ou dans le jeu d'un homme c'est un homme avec un homme bien évidemment en tout cas c'est la personne avec laquelle tu voilà la personne avec laquelle tu es ou à laquelle tu penses 10 de coeur c'est une belle réussite en amour on a cette fois-ci Fortuna Minor donc il y a des opportunités c'est la petite fortune Fortuna Minor contrairement à la grande fortune ici à gauche Fortuna Minor ce sont vraiment des opportunités des chances des petites chances vraiment à prendre parce qu'elles passent et elles ne reviennent pas donc c'est sur le moment donc ouvre l'oeil regarde les signes aussi et nous avons ici l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc donc t'apportes plus de clarté une vision peut-être plus large globale un changement de perception aussi également pour l'oeuvre au blanc et on te dit de regarder aussi du coup qui dit clarté déclic prise de conscience de regarder les choses telles qu'elles sont de voir les choses réellement telles qu'elles sont c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent se mettre à jour et avec cette carte j'en avais une autre que j'aime beaucoup moins qui est sortie c'est celle-ci ben oui en fait de bien regarder les choses telles qu'elles sont non pas telles que tu penses qu'elles soient ici t'as un petit rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile et ici là mais le crocodile lui se prélasse au soleil tranquillement alors ça on revient tout à l'heure ici où on te disait là attention les choses ne vont pas se faire toutes seules avec ce duo là effectivement ça revient là il y a une notion quand même de vigilance de mise en action ce qui est bien c'est qu'on a acquis ici on va te parler de croissance de gain d'illumination intérieure donc on est toujours avec cette notion d'oeuvre au blanc ici voilà mais regarde les choses telles qu'elles sont regarde qui t'a autour de toi c'est à dire que voilà si tu vois qu'il y a des abus de confiance des abus de pouvoir ce qu'on peut avoir complètement ici même de la méchanceté parfois donc attention il est question d'y voir clair voilà donc très très intéressant voilà ouais attention à la méchanceté ici on l'a vu après dans une relation on l'a vu aussi avec les épées là ouais voilà donc là on a un couple qui veut vraiment être ensemble il enlève Hélène qui est la femme de tant que je ne me trompe pas c'est pas Ménélas je ne sais plus du tout je crois que oui en tout cas c'est de la veu l'être ensemble elle ne veut pas du tout rester avec son époux et il l'enlève mais elle est désireuse de le suivre voilà donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même les choses sont quand même relativement claires et donc là on a deux personnes qui ont envie d'être ensemble c'est oui c'est bien Hélène bien la femme de Ménélas qui s'en suit avec Paris je n'arrive jamais à me souvenir donc par le passé elle était peut-être question enfin oui de séparation de séparation affective subie ou décidée d'ailleurs avec certainement une trahison aussi pour certaines personnes alors ça c'est dans le passé mais en fait ici il y a quelque chose comme je te dis que Hélène et Paris et son vie d'être ensemble en fait c'est quelque chose qui est profitable c'est-à-dire qu'un moment peu importe quelle était la situation une situation qui peut-être a été un déchirement quelque chose de douloureux en fait apporte comment on peut dire des permet une situation ou une circonstance mais un contexte qui facilite la réalisation de quelque chose d'un d'un désir d'un souhait voulu depuis peut-être un moment mais qui semblait être impossible voilà ce que te dit cette carte voilà voilà c'est en fait c'est qu'on te dit que c'est un mal pour un bien il y a une notion d'un mal pour un bien en fait c'est quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre voilà ou quitter une situation pour retrouver une situation qui sera plus adéquate plus en phase en concordance avec toi avec tes besoins tes envies tes désirs voilà en fait on te dit que en fait la vie elle est bien faite c'est qu'il y a des situations difficiles mais qui avec le temps te montrent avec le temps et le recul et qui finalement ont été positives voilà ce que te dit cette carte là voilà il y a toujours la notion de travail avec la lettre T attends tu la vois peut-être pas donc je te parlais de cette carte là ici à droite Hélène et Paris voilà la lettre T il y a cette notion d'expérience et de de réaliser un souhait on te l'a dit mais c'est à dire qu'il y a une concrétisation des efforts fournis une reconnaissance et une récompense en tout cas des efforts fournis il y a cette notion là alors en fait le petit sujet là il va nous dire qu'il était question de faire le point dans une relation pour y voir plus clair ça nous parle beaucoup du domaine sentimental ici on le voit parce qu'au centre on a un alchimiste on sait que les alchimistes font partie vraiment du donc c'est le thème de l'alchimie mais c'est le domaine du mariage donc il y a des questions qui se posent aussi quelle direction prendre peut-être aussi dans une relation sentimentale quelles sont les motivations bon bah peut-être que l'oracle sacré te l'a montré quelles sont les valeurs quelle est la sincérité des sentiments ici il y a besoin d'une réponse qui soit claire et nette on l'a vu la clarté avec le vrou blanc ici au centre et peut-être toi de répondre à ces questions là aussi voilà c'est-à-dire savoir ce qui est vraiment ressenti on l'a vu avec Béline ici la paix et le trafic c'est peut-être ça ça peut être un mouvement intérieur aussi en se posant les bonnes questions sur une relation surtout sur le désir profond par rapport à cette relation et là il est question de ne pas se laisser influencer par l'extérieur mais encore une fois on l'a vu avec la lune je ne sais plus où je les ai mis elles doivent être derrière mais il y avait cette notion de revenir à l'intérieur de soi et bien c'était ça en fait c'était se poser les bonnes questions ne pas se laisser influencer par l'extérieur parce qu'on te dit que la réponse elle doit émerger de toi de ton propre questionnement personnel et intime on te dit voilà mais c'est une il y a des périodes comme ça de cadeaux en sachant ce qui est important pour toi en fait qu'est-ce qui est essentiel pour toi et en te posant ces questions-là ça te permet d'aller dans une direction ou de prendre une décision et de voir beaucoup plus clair en fait c'est ce qu'elle veut dire la guidance voilà je vais terminer avec une dernière carte avec l'oracle sacré il est temps j'ai bébé charlie qui se fait entendre c'est l'imprévu on te dit de faire confiance aussi il y a une notion de changement encore une fois avec le papillon d'ailleurs je l'avais je ne me suis pas trompée non j'ai succès amour ici acquisitio si ça va avec acquisitio en fait c'est deux là pardon fortune majeure succès bonheur amour et acquisitio ici qui nous parle vraiment de gain de croissance de chance d'illumination intérieure on a quelque chose de bon un soleil un papillon il y a un cadeau aussi en fait fais confiance à la vie parce que encore une fois on te dit que ce qui paraissait impossible en fait sera possible c'est peut-être ça ce côté de l'imprévu aussi ce sont les possibles les choses qui parfois nous sentent nous paraissent complètement pas possible on n'imagine pas que ce soit réalisable et en fait la vie t'apporte des données quelque chose et permet cette réalisation là peut-être que aussi ça nous ramène à notre puissance intérieure nous sommes plus puissants que nous ne nous pensons bien sûr beaucoup voilà il y a un nouveau départ l'hublot d'un avion la carte du monde alors on peut avoir quelque chose qui est relié bien sûr à l'étranger ça c'est voilà c'est sûr en tout cas ça me fait penser moi très clairement au niveau du départ et j'ai cette carte qui vient de sauter comme un ressort là il y a une notion de liberté aussi donc tu vois nouveaux horizons nouvelles possibilités et il y a quelque chose qui change qui bouge et on se rappelle qu'on avait voilà pour une relation et là bien sûr un couple un nouveau départ aussi changement on arrive à la fin de quelque chose le 9 la grossesse gestation de 9 et le début d'autre chose le 1 mariage union 1 tu vois on y est et bien tu peux te focaliser sur le meilleur pour toi en laissant la vie aussi te montrer que beaucoup de choses sont possibles et que c'est nous qui nous empêchons avec nos croyances de croire assez possible voilà en restant ouverte ou ouvert et bien nous permettons à la vie de nous apporter beaucoup plus que nous pensons et ce qui est vraiment en résonance avec nous allez on se retrouve pour une autre petite guidance en fin de semaine et puis en attendant tu peux me suivre sur les guidances quotidiennes merci à toi l'oracle sacré tu peux te le procurer voilà voilà je fais les colis là c'est parti je les envoie donc si tu as envie de le procurer profite merci à toi et passe une bonne fin de journée une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes celle qui danse et puis on se retrouve et – Sous-titrage FR 2021